Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire de l'eau avec un bateau dessus. Je vous montre tout de suite l'animation que j'ai créée. Vous voyez, il y a un bateau ici que j'ai modélisé vraiment très simplement. J'ai fait un décor vraiment très très rapide avec un simple plan. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait. Et comme vous pouvez le voir, mon bateau, plus il avance, et plus ça fait une onde dans l'eau qui se propage en suivant le bateau. On pourrait croire que c'est un effet très difficile à faire puisque vous voyez, ça modifie complètement la géométrie de mon plan en fait. Mais en fait c'est vraiment très simple et vous pouvez le faire en quelques clics avec Blender. Je vais vous montrer tout de suite. Donc ici vous voyez, ça c'est ma scène de base. J'ai mon bateau ici, j'ai mon plan ici qui va justement subir la vague, et ici mon décor succinct, comme vous pouvez le voir, assez simple. Donc votre plan, vous créez un plan, très simplement, que vous subdivisez plusieurs fois pour pouvoir créer beaucoup plus de détails au niveau de votre rendu, de l'onde qui va être créée. Et vous allez directement ici dans le menu PhysX, et vous cliquez sur Dynamic Paint. On le voit mal ici, je vais écarter un peu, Dynamic Paint. Donc Dynamic Paint pour le bateau, et Dynamic Paint pour le plan. Donc vous n'allez pas ajouter la même fonction pour le bateau et pour le plan. Comme vous pouvez le voir ici, le bateau c'est la brosse, donc c'est celui qui va créer l'effet. Et le plan c'est le canevas, le canevas qui va recevoir l'effet. Ensuite, au niveau du plan, il vous suffit d'aller dans Dynamic Paint, et ici dans Surface Tip, vous tapez sur Vague. Ici j'ai tapé sur Display parce que j'avais fait un autre test. Je vais vous montrer tout de suite les variantes justement à cela, puisque vous ne pouvez pas faire que des vagues, vous pouvez faire également plein d'autres choses. Donc ici on va cliquer sur Wave, et lorsqu'on va lancer l'animation, ça crée des vagues tout simplement, comme si notre bateau se déplaçait. Comme je vous le disais tout de suite, on peut créer différents effets. Par exemple ici un effet de displace, qui va créer de la géométrie. Voilà. Donc ce n'est pas du tout réaliste, à moins que notre bateau soit sur une mer de gelée, ou je ne sais pas quoi. Ça ne créera pas du volume, mais bon, ça peut être utile par exemple pour créer certains effets, d'intro ou autre. Donc voilà pour le displace, et le Paint qui peut être très 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 utilisé, par exemple si vous animez un pinceau, un pinceau sur une toile, je vais vous montrer tout de suite, vous voyez, ça peint en fait mon plan. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel, et puis à demain pour un prochain tutoriel. Merci. Sous-titrage ST' 501